La ville de Dunkerque a vu passer de nombreux tournages dans le film éponyme de Christopher Nolan qui narre l'opération Dynamo. Le téléfilm Un meurtre à Dunkerque ou encore la série politique Le Baron Noir avec Cadmerade font également la fierté de la ville. Qu'est-ce qui rend la station balnéaire si attractive pour les cinéastes ? Muriel de Ben a souhaité s'exprimer sur le sujet. Les équipes de tournage ont toujours été attirées par le territoire. On a des décors assez intéressants ici et surtout très variés. C'était une vraie volonté politique d'accueillir davantage de tournages, de faire venir davantage d'équipes. Il y a de l'embauche locale, il y a de la consommation locale, ça fait fonctionner les hôtels, les locations de véhicules, les locations de décors, les embauches de figurants. Comment la ville a pu rendre possible le développement de ses projets cinématographiques ? On n'a pas à bonder avec un fonds d'aide. Par contre on met beaucoup de logistique à côté, c'est-à-dire qu'on fournit des bureaux, nos arrêtés sont gratuits, on prête du matériel quand on peut en prêter. On a maintenant un fonds de mobilier qui sert de décor, qui évite des fois les locations, etc. Le film Dunkerque a propulsé la ville à un avenir culturel prometteur. Simon et Denis, figurant pour le film, ont pu témoigner de l'engouement des politiques à accueillir les équipes de tournage. La ville a facilité l'accès aux rues, machin tout ça. Mais en même temps, tu proposes à une ville une production hollywoodienne ? Bollywoodienne. Bollywoodienne, pourquoi pas si tu veux ? On est passé de Dunkerque, ville portuaire, à Dunkerque, le nouveau Hollywood de la France. Une avant-première au cinéma de Dunkerque avec tapis rouge, avec les acteurs, avec tout, c'était jamais vu. Récemment, la ville a permis la réalisation de nombreux autres projets, comme des longs métrages, des séries, et par exemple le clip de Vianney qui cumule à ce jour 34 millions de vues. Dunkerque n'a pas fini d'attirer les boîtes de production et les grands réalisateurs. Dunkerque 2021 Sous-titrage FR ?